Bien, le bonjour les amis, c'est Vivi, on se retrouve pour l'épisode numéro 9, et attention, épisode numéro 9, beaucoup d'annonces, beaucoup de choses à voir, les finances sont pas bonnes, c'est parti, on voit ça après. Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas persuadé que dans cet épisode numéro 9, on va travailler beaucoup, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir. Alors, on s'était donc laissé à la fin de l'épisode 8, donc sur la fin de la journée 3, et on avait passé donc la nuit pour passer à la journée 4. On va faire déjà pour commencer un petit récap des stats de la journée 3. Donc, on avait terminé notre journée sur une quantité d'or, enfin on avait réussi à atteindre notre objectif de 125 grammes, qu'on avait dépassé légèrement, pas beaucoup, beaucoup, mais on avait dépassé. On avait quand même récolté pas mal d'argent, c'était pas ça le problème. Et pour ça, voilà, ça, ça va encore, c'était pas le pire. Hormis les finances qui sont plutôt basses, le reste, on va dire, allez. On a remboursé notre dernière échéance d'emprunt, donc là, je vais pouvoir vous le montrer via la tablette ici, donc on est parti. De toute façon, je vais vous expliquer, on a rendez-vous avec notre banquier ce matin pour que je vous explique la suite des événements. Comme je vous l'ai annoncé, les finances ne sont pas forcément bonnes, on va pas pouvoir faire tout ce que j'avais prévu. Parce que, clairement, on est loin, mais je vous dis, loin de ce qu'il nous faut pour faire ce qu'on a à faire. Alors, on a des solutions, on va voir ça avec le banquier, justement. Il va nous proposer des solutions, mais j'ai été hyper déçu, parce qu'à savoir que de mon côté, avant de tourner la vidéo, j'ai fait des, entre guillemets, essais, avant de lancer la capture. Avec les sauvegardes, j'ai pu avancer dans la journée pour voir comment ça allait se passer, et au final, mes essais n'ont pas du tout été concluants. On allait, clairement, droit à la banqueroute, on était même bloqués. Donc, clairement, non. Au niveau argent, on n'est pas bon. Donc, je vous explique, au niveau de la banque, alors, je vous montre juste où on en est. Donc, il y en a 5602 euros sur le compte. Donc, ça, c'est bon, c'est ce qu'on a, mais on n'a que ça, clairement. Au niveau du prêt, au niveau du prêt, au niveau du prêt, on a remboursé, on a remboursé tout notre prêt. Qu'on soit bien d'accord. On n'a pas d'emprunt en cours. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, maintenant, le jeu nous repropose un nouvel emprunt, mais on le verra chez le banquier. Voilà, c'était juste pour vous montrer qu'on a accès à un nouveau prêt, mais le prêt ne va pas être à la hauteur de mes attentes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et pour le reste, voilà, il n'y a rien de spécial. C'était juste pour vous montrer que le prêt était bel et bien bouclé. Donc, le prêt, on va dire le premier prêt, et voilà, on en a terminé avec lui. Notre remboursement sur 3 jours est bel et bien fini. Donc, voilà, on va se diriger vers la ville pour commencer la journée, parce qu'il faut, clairement. Parce que là, il y en a marre de travailler avec ce qu'on a là, clairement. Mais malheureusement, j'ai bien peur qu'on soit obligé de continuer encore un peu, parce que vous allez vite comprendre qu'on n'a pas ce qu'il faut pour continuer. Alors, on va pouvoir s'acheter en partie des choses, mais on ne va pas pouvoir tout s'acheter. Parce que vous allez comprendre ce qu'il nous faut. Et là, on est loin de la soupe, clairement. Non, non, ça ne va pas aller. Donc, on va voir ça tout de suite après. Je vais vous montrer ce qu'il nous faudrait pour être bien. Je dis bien pour être bien. Donc, on va aller dans le journal, ici. Et donc, on tourne les pages et on se dirige vers le niveau 2. L'objectif, c'est ça. C'est d'acheter ce qui est là. Alors, pas tout, mais il faut quand même pas mal de choses là-dedans. Donc, je vous avais déjà montré qu'il nous fallait acheter l'installation de la Vage Mobile. On sait qu'elle vaut à peu près 7000 dollars. Donc déjà, l'installation de la Vage Mobile, on ne peut pas se l'acheter avec ce qu'on a sur le compte. Puisqu'on n'a que 5600. Donc déjà, là, ça ne fait pas. En plus, moi, dans mes essais que j'ai faits, il faut que vous sachiez que les choses augmentent de jour en jour. Je pense que c'est le mode difficile qui fait ça. Tout augmente. C'est comme chez nous. Les choses ne vont pas en diminuant. Les choses vont en augmentant. Donc, la machine, à l'heure actuelle, j'ai été voir le prix qu'elle vaut. Elle vaut encore plus cher que ce qu'on a vu. Le petit générateur qu'il nous faut, qui goûtait, je ne sais plus, 320 et quelques, je crois. Je crois que là, il est à 347. Il y a une inflation des choses qui augmente de jour en jour. Et le plus on attend, le plus c'est pire. Donc, on arrive dans une impasse, clairement. Donc, j'ai fait des essais de mon côté. J'ai acheté la machine via avec un emprunt, etc. J'ai réussi à l'acheter. Je m'étais acheté le petit générateur, machin. Je me suis installé tout ça. Mais le problème, c'est que je vais vous expliquer. Et là, il faut tourner la page parce que, donc, ici, on va déjà avoir besoin de beaucoup de choses. Mais l'élément qui nous coûte le plus cher, et là, clairement, on est coincé. Parce que même l'emprunt ne peut pas me l'acheter. Et je n'ai pas d'autre solution parce que je vais vous expliquer. Quand on tourne la page, ne prenez pas peur. On me dit, va au magasin d'équipements lourds, achète une petite excavatrice. Et là, tenez-vous bien le prix de la machine. Je vais vous le montrer. On va passer devant. Accrochez-vous à votre slip, clairement, parce que la machine, elle est hors de prix. Et là, clairement, l'emprunt ne fait pas du tout la somme de la pelleteuse. Mais, on a une autre solution, la location. Et là, je me tâte. Mais, on va voir tout ça. On va voir tout ça. Ne vous en faites pas. On va se diriger au niveau de la ville. Et on va voir tout ça quand on y sera. Donc, on va déjà commencer par se bouffer un trajet en ville. Allez, on est parti. Direction, déjà, pour commencer, la banque. Parce que la banque va nous en dire beaucoup plus sur la suite des événements. Parce qu'il y a donc à savoir que la laveuse qui remplace le pan que je vous avais montré avant, on ne peut pas la charger autrement que via la pelleteuse. Elle est beaucoup trop haute. Vous l'avez déjà vue, de toute façon, puisque je vous l'ai montré dans la vidéo, je ne sais plus, dans l'épisode 7 ou dans l'épisode 8. Je crois que c'est dans l'épisode 8. Mais, elle est beaucoup trop haute pour verser avec une pelle manuelle ou avec des seaux. Moi, j'ai essayé. Je pensais que je pourrais verser dedans au seau, mais je ne peux même pas. Donc, il faut à tout prix la pelleteuse avec le godet pour verser dedans. Et là, le problème, c'est que je n'ai pas les moyens de m'acheter tout ça. Bon, moi, je suis parti sur l'idée d'acheter les équipements. Parce que je vous avoue que la location, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est que, non, non, on dépense beaucoup trop d'argent si on loue les trucs. Clairement, on n'est pas du tout gagnant. On va donner de l'argent à tir l'arigot. Ça va nous coûter une fortune pour de la location, pour des trucs qui ne sont pas à nous au final. Malheureusement, si on veut avancer et qu'on veut acheter ça, on va être obligé de passer par la location. Et je vous avoue que ça ne me plaît pas. Donc, je me tâte. Est-ce qu'on ne va pas partir sur une journée 4 avec encore un objectif d'or à la clé, comme on a fait les jours précédents, sachant qu'on n'a plus l'emprunt, donc on va vraiment gagner encore 120 balles ? Je ne sais pas. Ou alors peut-être s'acheter les plus petites choses au moins avec l'emprunt. Je ne sais pas. Il faut qu'on calcule tout ça et ça, je veux le voir avec vous, malgré que déjà en tête, je sais ce que je vais faire, je pense. Et c'est ce qui, je pense, sera le plus rentable. Mais voilà, je veux voir avec vous. Je fais comme si je ne savais pas. Je fais comme si je découvre la chose avec vous, malgré que je l'ai déjà découvert de mon côté. Et heureusement que je l'ai découvert de mon côté, parce que sinon, je vous dis, on pouvait mettre la clé sous la porte directement. On n'est pas bon du tout, clairement. Et je le savais, de toute façon, je m'en doutais. Et je vous préviens, depuis le début de la carrière là-dessus, je vous ai dit, ne soyez pas trop gourmands. Ne soyez pas trop gourmands. N'oubliez pas, on est en mode difficile. Et en mode difficile, c'est une catastrophe. Donc, on va aller directement chez le banquier. Il faut qu'on commence par là, pour voir déjà les finances qu'on peut obtenir. Donc, rappelez-vous bien, on a 5602 euros, enfin dollars. Sur notre compte en banque à l'heure actuelle, à 5h30 du matin. Donc, on va aller voir notre cher banquier, qu'on n'y a toujours pas prouvé de prénom d'ailleurs. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas urgent. On a rendez-vous avec lui, et c'est donc lui qui va nous guider pour la suite des événements. Mais je suis très, très, très déçu sur le montant de l'emprunt. Je vais vous montrer ça. Donc, on est parti. On va aller voir le banquier. Nous avons rendez-vous avec monsieur banquier. Voilà, donc on y est. On est parti. Alors, donc, on peut jeter un petit coup d'œil à la bourse, si on veut. Non, c'est là. Pour voir... Donc, a priori, elle est en hausse. Donc, ça, c'est bien, par contre. On n'est que sur 42,63 dollars. Je n'ai pas de lingots à vendre, c'est bien dommage. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les prêts. Donc, monsieur le banquier, je voudrais un nouveau prêt. Donc, le banquier peut me proposer un nouveau prêt. Mais alors là, tenez-vous bien, parce que vous allez être déçu dans les deux sens. Donc, le montant maximum du prêt qu'il peut me faire. Donc, rappelez-vous bien le premier prêt qu'on a fait. Donc, on avait fait un prêt de 250 dollars. Donc, c'était un tout petit prêt, dites-vous bien. Et on remboursait donc 121 dollars par jour. On avait versé ça sur 3 jours. Rappelez-vous bien de cela. Le nouveau prêt qu'il me propose au maximum... Donc, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je suis au taquet. 3250 dollars. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 3250 dollars, monsieur le banquier ? Honnêtement, je ne peux rien faire. Donc, c'est la seule somme que je vais pouvoir obtenir de la banque pour cette période-là, on va dire. C'est vraiment rien. Ça va nous monter notre compte en banque à 6, 7, 8000... Ouais, 8000... Eh ben, ouais, à peu près 8000 et des bananes, quoi. Donc, voilà. Par contre, si on regarde les autres lignes... Donc là, si on verse... Donc, pour un emprunt de 3250. Si on fait un remboursement sur 3 jours, donc comme on a fait précédemment sur l'autre emprunt, mais qui était beaucoup plus petit, là, il faudrait rembourser 1567 euros tous les jours. Clairement, je ne peux pas. Parce que si on est sur la même quantité d'or trouvé, avec les 30% que le père Arnold nous prend, plus 1567 dollars à donner à la banque, clairement, on doit donner plus de 3000 dollars par jour. Alors, en soi, c'est possible. Mais alors, par contre, on ne va pas gagner grand-chose. Et on ne pourra même pas s'acheter tous les équipements. Donc, le prêt de 3250, je suis d'accord de prendre le maximum. Je pense que de toute façon, on va le faire même, parce qu'il nous faut de l'argent. Parce qu'on ne peut même pas s'acheter la nouvelle laveuse. Mais par contre, là, au niveau de cette somme, il faut absolument la changer. Il faut qu'elle soit beaucoup plus basse, parce que là, ce n'est pas possible. Donc, j'ai regardé. Si on fait sur un peu plus de jours, bien sûr, ça nous baisse le paiement quotidien. Voilà, si on le passe sur 6 jours, parce qu'on ne peut pas le passer en dessous, c'est 3 jours minimum. Ou alors, je peux monter jusqu'à plus. Mais le plus je monte, le plus ça me fait monter le taux d'intérêt, appelez-vous bien. Et donc, le prêt, ça augmente la somme. Donc là, on est sur un emprunt de 3250. Mais au final, mon emprunt me coûtera 7000. Que si je le rembourse sur moins de jours, vous voyez, ça me fait baisser quand même la somme. Alors, le top du top, ça serait 3 jours. Maintenant, je me tape. Est-ce qu'on le fait sur 3 jours ? Oui ou non ? Et là, ça va être plus compliqué. Ou alors, il va falloir qu'on augmente la quantité d'or qu'on trouve. Et c'est peut-être quand même ce qu'on va faire. Parce que sinon, si on met sur 6 jours, ça va être long. 6 jours, ça va. Ça reste encore jouable. Ça nous fait rembourser plus que 929 par jour. Donc, on va dire quasiment 1000. Mais par contre, voilà, on donne quasiment 2000 boules de plus. Même plus de 2000 boules de plus. Donc là, 2326 en clair, c'est ça. Donc là, voilà, je donne 1452 en plus. En fait, solde du prêt, ça veut dire ça. 1567. Là, je me tâte. Honnêtement, c'est... Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir assez de capacité pour rembourser 1500 plus... Plus, on va dire, à peu près 1000... Si on regarde bien les trucs du père Arnold qui nous a pris les autres jours. Le jour 3 nous a pris 1678. Le jour 2 nous a pris 1525. Et le jour 1, il n'avait pris que 717. Mais bon, on n'avait fait que 56 grammes. Là, pour 125 grammes, un peu plus. D'ailleurs, je n'ai pas marqué. Ça, il faudrait que je le marque. Il avait pris 1600. Donc, si on se baserait sur 150 grammes d'or... Sachant que la première journée, là, avec tout le temps qu'on va perdre... On ne pourra pas avoir les 150. Donc, ça fait une journée de perdu, entre guillemets. Là, je ne sais pas. Mais je me dis qu'on peut peut-être y arriver, quand même. À rembourser 1500. Bon, écoutez. C'est évévoté. C'est clair et net. Je n'ai pas envie de débourser non plus trop, 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 trop. Donc, tant pis. Ça va être plus difficile. On va serrer les coudes pour les deux prochaines journées. Aujourd'hui, ça va un petit peu, entre guillemets, moins compter. Malgré qu'on va essayer de faire notre possible pour arriver près des 150 grammes. Si on part sur 150 grammes d'objectifs à trouver dans la journée. Pour moi, c'est faisable. On va travailler plus longtemps s'il le faut. Tant pis. Mais, voilà. Notre personnage ne va plus s'en chier. On va prendre la capacité maximum d'emprunt à 3250. Et on va rembourser ça que sur trois jours. Clairement, il le faut. On sait qu'on est voué à rembourser 1567 dollars tous les jours. Mais que pendant trois jours. Donc, allez. On est parti. Faites-nous cet emprunt-là. Allez. On est fou. Mais honnêtement, ça me fait chier de donner plus qu'il le faut. Il y a déjà bien assez à donner ailleurs. Donc là, voilà. On est sur 8 852 dollars en poche. Mais on doit donner 1500 ce soir. On le sait. Voilà. Donc ça, c'est fait. J'espère que ça passera. Normalement, oui. Mais voilà. C'est peut-être un risque que je prends. Mais normalement, ça doit passer. Allez. Si on ne fait pas de folie après tout dans la vie. On n'en fera jamais, malheureusement. C'est ce que je me dis. Alors, en espérant qu'on n'ait pas de pépins. Normalement, non. Mais bon. C'est à voir. Donc maintenant, on va se diriger vers le magasin de petits objets. Et on va déjà se contenter d'acheter ça. Et je pense qu'on va se faire une première journée. Enfin, on va repartir sur une journée 4. Mais qu'est-ce que je fais ? Avec le Hawkpan, clairement. On ne va pas mettre en route le nouveau système aujourd'hui. Parce qu'on n'aura pas... Déjà, ça fera une journée de passer sur l'emprunt. Donc ça, c'est cool. On va faire des économies niveau gaz. Voilà. Il faut absolument en faire. On en fête de partout. Tiens, je voulais voir ce que c'était, ça. Depuis le moment que je vois ça. Ok, du bidon, des trucs. Bon, d'accord. On va aller voir Jean-Yves. Et on va acheter ce qu'il nous faut. Sachant qu'il ne nous faut pas grand-chose. Vous allez voir. Puisque c'est vraiment juste pour l'acheter qu'on l'ait en notre possession. Parce que je vous dis, la location, c'est... Non, pour moi, c'est pas... Bah, c'est pas avantageux, tout simplement. Donc, on va retourner dans le journal. Que je vous montre bien ce qu'on achète et où on en est. Donc, la petite excavatrice, pour le moment, on l'oublie. Parce qu'on n'a pas du tout les moyens de l'acheter. Je vais vous montrer le prix en passant devant. Juste pour que vous le voyez. Mais ça fait peur. Donc, tenez-vous bien à ce que vous avez sur vous. Je sais pas moi, à votre bureau, à votre slip, à tout ce que vous avez. Mais accrochez-vous bien. Donc là, on va acheter l'installation de lavage mobile. Ça, c'est clair. Il nous la faut pour le niveau 2. Donc, c'est le plus gros investissement qu'on va faire de cet épisode. Mais il nous le faut. Donc ça, c'est clair. On l'achète aux alentours de 7000 dollars. Voilà. Donc, on va déjà faire un bon trou dans le budget, clairement. Mais ça doit passer. On va s'acheter la petite pompe à eau. On l'a déjà. Donc ça, c'est pas la peine de la racheter. On va s'acheter le générateur si on a assez d'argent. Mais je pense que oui. Pour brancher électriquement cette machine. Donc, c'est expliqué ici, clairement. Voilà. Pour l'installation de lavage mobile. Il nous faut donc la pompe avec un tuyau vert qui va à la machine. Un tuyau rouge qui va dans la rivière avec le filtre. Donc tout ça, on a en haut. Donc, clairement, c'est pas la peine de le racheter. Des seaux, on a. Donc, c'est pareil, c'est pas la peine d'en acheter pour le moment. Ça, on va essayer de l'acheter. Du gasoil, j'en ai, encore. Et il va falloir acheter un câble électrique bleu. Voilà. Et c'est tout ce qu'il nous faudra pour le moment. Et je pense qu'honnêtement, ça va déjà faire pas mal. Donc ça, on ne peut pas le louer, clairement. Sinon, je l'aurais peut-être loué. Voilà. Donc, elle coûte 7209. Mais au moins, elle sera à nous. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, allons-y. 7209 pour l'achat de la machine. On va acheter les choses sur deux jours, tant pis. Donc, si ça va comme ça, c'est bon. Donc, tuyau, j'ai dit que je n'avais pas forcément besoin. Par contre, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un groupe électrogène. Alors, lui, il vaut quasiment 400 balles. Et là, 7200 plus 400, normalement, ça passe. Normalement, on est bon. Donc, on ajoute au panier. Hop. Voilà. Donc, on a ce qu'il faut pour le moment. Et donc, il faudra un fil, comme ça, un câble d'alimentation haute tension pour brancher, donc, le générateur jusqu'à la pompe de lavage. Enfin, à la station de lavage. Il coûte 52 dollars le câble. Allez donc. C'est parti. Un seul, j'en ai assez. Le reste, j'ai déjà. Je vais aller voir à la caisse à combien j'en suis. Parce que je voudrais quand même garder un petit peu d'argent pour fondre de l'or. C'est obligatoire. Alors, on en est à 7654 dollars pour ces trois éléments. Donc, je pense qu'il y en a assez pour le moment. Les sceaux, clairement, je n'en ai pas besoin. Parce qu'ils les vendent 6 balles, ces sceaux. Donc, ils les gardent. On achètera ça quand on aura un peu plus d'argent. J'ai encore 1198, donc j'ai de quoi faire fondre de l'or. C'est le principal, c'est ce qu'il me faut. Allez, c'est cool. Merci Jean-Yves. Et on se revoit bientôt pour la suite. Donc, on va charger dans le pick-up nos nouveaux achats. Et on va passer voir le marchand de machines lourdes. Et on va le prénommer. Alors, il s'appellera Hervé, le marchand de gros équipements. J'ai envie de l'appeler Hervé. Donc, lui, j'ai trouvé le nom. Il ne me reste vraiment que le banquier que je n'ai pas trouvé. Parce que je veux vraiment partir sur un prénom un peu spécial, on va dire. On l'appellera d'une... Comment on trouvera ? Hop, ça, dans le 4-4 à l'arrière. Voilà, c'est dedans. Et on va installer... Enfin, on va atteler la machine qui est là. Il ne faut pas qu'on l'oublie quand même. Et on va déjà emmener ça chez nous. Mais on ne l'utilisera pas. Alors, il y a un petit bug au niveau de la pompe. Enfin, du groupe. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas dramatique en soi. Mais ouais, quand il est dans le 4-4, si on n'est pas prêt... Je ne sais même pas. On ne le voit même pas. Ce n'est pas grave. La machine marche quand même. Allez, on installe ça derrière. Donc, c'est parti. Alors, hop. On va faire une petite marche arrière. Alors, la marche arrière n'est pas très très... Hop, là, je suis bon. Ça m'a mis le crochet d'attelage en jaune. Mais pas très très pratique. Vous voyez, mon groupe, on le voit là. Hop, et on installe ça. Donc, ici. Voilà. Et donc, voici notre nouvelle laveuse. Qui nous servira. Mais que encore une prochaine fois. Malheureusement, on sera encore obligé de... Je vous dis, c'est nécessaire. Mais au moins, on aura déjà fait l'acquisition de ça. Et ça, c'est quand même plutôt bien. Alors, petite halte chez le concessionnaire de matériel lourd. Donc, je vous montre sur la carte. Mais bon, ça fait déjà un moment que je vous dis où il est. Il est là. Voilà, l'icône pelleteuse. On me dit... Magasin d'équipements lourds. Voilà, tout simplement. C'est juste pour vous montrer le prix de la pelleteuse. Que vous savez à quoi s'en tenir. Bon, moi, je le savais. De toute façon, je savais déjà le prix que ça valait. Donc, on va se stationner ici. Hop. Parce que de toute façon, on ne va pas y être longtemps. On peut faire un petit tour dans le magasin. Histoire de vous montrer un petit peu ce qu'il s'y fait. Mais après, on va aller travailler. Parce qu'il faut absolument qu'on avance. Donc, moi, l'élément qui m'intéresse, c'est la petite excavatrice. Donc, à savoir que des excavatrices... Voilà, il y en a deux. Donc, on peut voir quand même qu'il y a une différence de taille. Celle-ci est quand même légèrement plus grosse que celle-là. Il n'y a pas photo. Donc, nous, on achètera la petite pour commencer. Donc, le prix, le voici, le voilà. 19 663 dollars. Voilà. Donc, je n'ai pas du tout les moyens de m'acheter ça. Alors, on peut la louer. Je vais vous montrer si on fait location. Donc, quantité 1. À la location, il demande 786 dollars par jour. Donc, ça veut dire que c'est si on la louait. Déjà, la dune, elle n'est pas à nous. Donc, au final, on va payer tous les jours 786 balles pour quelque chose qu'on ne pourra pas garder. Parce qu'elle ne sera pas à nous. Il faudra la réacheter plus tard. Donc, le résultat est le même. On aura même dépensé de l'argent pour la location. Il faut prévoir, il me semble que c'est 1 500 dollars, en plus, pour la faire déplacer là-bas. Ça, je peux vous le montrer. Donc, voilà. Donc, il fallait rajouter 786 dollars tous les soirs pour la location de la pelle. Clairement. Donc, 1 500 plus 700 plus les sous du vieux Arnold. Là, clairement, ça ne faisait plus. Plus l'argent qu'on a besoin pour faire fondre l'or. Non, on ne gagne plus rien, les amis. Donc, autant arrêter tout de suite. Ça aurait été juste impossible. Donc, c'est pour ça, je vous ai dit, tenez-vous bien. Parce que, voilà, on ne va pas pouvoir progresser, finalement, aussi vite que je ne le pensais. Donc, je vous montre juste les équipements. C'est pour voir. Donc, vous voyez, il y a une chargeuse comme ça sur pneu. Là, on a un bull. Voilà. Un bulldozer, ce serait-il par la suite. Ici, c'est les équipements du DLC. Donc, tout le DLC que j'ai, voilà. Donc, on peut voir des machines. Et là, il y a une belle machine. C'est la machine... Alors, comment ils appellent ça ? Frankenstein, je crois. Mais alors, le prix... Regardez le prix. C'est juste pour les yeux. 841 603 euros. Et elle augmentera, parce que... Parce que, voilà, on a des trommels qui sont super beaux. Voilà. Donc ça, le DLC, voilà, ce n'est pas pour tout de suite. On a d'autres machines par ici. Voilà. Ça, c'est toute la station de lavage mobile, clairement. Pas mobile, fixe. Qu'on mettra au milieu. Ça, c'est une citerne de carburant. Qu'on peut mettre du gasoil dedans. Au milieu, des trommels, des tapis, des trucs. Un convoyeur à bandes pour emmener de la terre. Ça, c'est une trémie de... Ah bah, j'ai juste la zone de chargement en plein ici. On n'a pas de chance. Ça, c'est une trémie pour verser avec le camion Ben qui est là-bas. Voilà, il y a un camion Ben qui est super beau. Ici. Donc, pareil, le prix, je ne vous le montre pas. Mais voilà. Ça, c'est un générateur. C'est ce qui remplacera le petit générateur qu'on a acheté par la suite. Mais voilà, il est beaucoup plus cher. Je ne vous montre pas le prix tout de suite. Sinon, ça gâche un peu de plaisir. Mais voilà, il est horriblement cher. Et là-bas, un... Comment ça s'appelle ? Une foreuse. Voilà, la foreuse, par contre, elle, il sera bientôt urgent de l'acheter. Mais pareil, le prix fait peur. Donc, pour le moment, on ne peut pas se permettre. Une fois qu'on a acheté une machine, il suffit juste d'aller ici pour confirmer l'achat, tout simplement. Ça fait comme chez le magasin d'équipement chez Jean-Yves. On fait, voilà, quantité, machin, on commande. Et la machine est à nous. Clairement, on paye. Et ensuite, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, à chaque fois qu'on veut emmener... Enfin, à chaque fois qu'on achète une machine, on ne peut pas prendre la route avec. Et ça, c'est dommage parce que malheureusement, on pourrait faire des économies là-dessus. Donc, sachant qu'on a un emplacement sur notre parcelle, parcelle machine sur la concession du vieux Arnold, 0 sur 1. Donc, la pelleteuse compte pour 1, elle. Donc, il faudra prévoir... Bon, ce n'est pas marqué, mais moi, je le sais, la somme. Il faudra prévoir 1 500 dollars, normalement. Si ce n'est pas plus cher, en mode difficile. Parce que ça, c'est pareil, c'est une chose que je n'ai pas vue. Allez, on se sauve d'ici parce que ça fait peur, ici. Il est déjà 6 heures du matin. Alors, le truc est en train de glisser. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. C'est comme ça. Voilà. Je vous ai montré ce que j'avais à vous montrer. On a fait le prêt. On a quand même acheté de l'équipement. Donc, je suis quand même content. Mais, voilà. Pour cette journée 4, clairement, on reste sur notre ancien système. On emmène juste ça là-bas, histoire de dire on l'a. Mais, voilà. On reste à pelleter avec notre pelle et notre seau. Et à partir de la journée 5, on aura déjà remboursé une journée d'emprunt. Et donc, je me dis aussi... Moi, ce que je fais, en fait, en passant l'emprunt, c'est que ça débloque un nouvel emprunt après qui pourra être plus cher. Et peut-être qu'avec le prochain emprunt, parce que ça a l'air quand même d'augmenter assez vite en palier, peut-être qu'on pourra se payer la pelle avec le prochain emprunt. Voilà. C'est ça que je me dis, en fait. Je vous ai dit, on est en difficile. Et niveau avancé, on n'avancera forcément pas vite. Donc, excusez-moi. Je vous ai peut-être promis des choses qu'on ne pourra pas tenir aussi vite. Je m'en excuse. J'ai été moi-même surpris par la chose. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Et honnêtement, pourtant, j'étais déjà méfiant. Et vous voyez, je ne l'ai encore pas été assez. Donc, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de mal, en soi, puisqu'on n'a rien dépensé d'extraordinaire pour le moment. On s'est quand même payé cette machine qu'on peut se la payer. Donc, c'est quand même de l'acquis. C'est ce qu'il faut se dire. Et donc, voilà. C'est quand même pas si mal. Voilà. Donc, tant pis. On va travailler une journée ou deux de plus avec notre ancien équipement. Et puis, ma foi, ça sera comme ça. Et puis, c'est tout. Peut-être même qu'on pourra s'acheter la machine à magnétite, du coup, avant d'utiliser ce système. On verra. Ça, je le verrai en temps voulu. Je verrai par rapport au compte et par rapport au prochain emprunt qui est disponible. Je crois que la machine à magnétite vaut dans les 4000 balles. C'est un 4000 dollars. Donc, on verra. Bon. On ne rentre pas bredouille. On a quand même quelque chose. Sachant qu'en plus, il faudra bientôt prévoir un plein pour le 4x4. Bon, ça ne va pas aller chercher loin. Ce n'est pas ça qui coûtera le plus cher et qui nous ruinera. Mais bon, il faut y penser encore une fois quand même. Alors, on va stocker la machine ici dans le hangar à l'abri. Parce qu'on ne va pas s'en servir pour le moment. On va même tout stocker ici à l'abri, clairement. Parce que tout ça, je n'en ai pas besoin. Donc, on va la mettre là en attente. Je ne sais pas où je vais la garer, d'ailleurs. Je l'aurais bien mise. Voilà, je vais la mettre de l'autre côté. Je vais faire comme j'avais fait dans ma partie personnelle. Je trouvais que c'était pas mal. Et que c'était sa place. Alors, on va faire un demi-tour. C'est dommage qu'on ne puisse pas la charger. Moi, je pensais vraiment la charger au seau. Je me suis dit, je vais trouver un système. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé de faire une rampe avec le 4x4. Pour que je puisse monter sur le 4x4 derrière avec mon seau. Pour remplir la trémie de l'appareil avec le seau. Mais non, il n'y a pas moyen. Elle ne prend vraiment qu'à la pelle. Et non, tant pis. Ce n'est pas grave. On va faire avec. Donc, on va la garer là. On va faire une petite marche arrière dans le coin. Et on va la stationner ici pour le moment. Hop ! Alors, j'ai déjà foncé dans le mur. Mais bon, ce n'est pas grave. Au moins. Crac ! On va la décrocher. Et puis, on s'en servira ultérieurement. Quand on en aura besoin. Tout simplement. Ce n'est pas dramatique en soi. Au moins, elle est achetée. Et ce n'est pas plus mal. Au moins, ça nous fait moins cher d'un coup. C'est ce qu'il faut se dire. Tant que je suis là, je vais défaire tout ça. De toute façon. Pareil, il faudra qu'on prévoile plein de ce truc-là. Parce que du coup, il est vide. Alors, l'électricité. Moi, j'ai envie de le mettre là. Donc, on va le mettre ici en bas. Puisque le Gwesi, là-bas, sera peut-être plus ce qui est réservé à de l'eau. Alors, si je le mets comme ça. Est-ce que c'est bon ? Je me méfie parce que je sais qu'il y a un léger bug. Non, il est bien. C'est bon. Ça me va. Tout à fait. Donc, notre groupe, il est là en bas. Et on va mettre le câble sur une étagère en attente. Pourtant, on commence à ranger un peu nos éléments. Donc, c'est de l'électricité, ça. Et ce qui est câble électrique. Là-bas, je vais mettre, je pense, les appareils électriques. Là-bas, la flotte, on a dit. Je vais peut-être me garder le milieu pour les tuyaux d'eau. Parce que, voilà, je sais que si je mets les câbles sur ce truc-là. Est-ce qu'il tient ? Il ne peut pas se mettre un tout petit peu plus loin. Bon, ce n'est pas grave en soi. Ça dépasse un petit peu. Mais bon. Peut-être que si je le tourne. Comme ceci. Ce sera peut-être légèrement plus joli. Non, il a tendance à dépasser. Il y a bien un bug sur le mur du fond. Bon, ce n'est pas grave. Il est rangé quand même. C'est le principal. Arrêtons de laisser tourner le 4x4 comme ça pour rien. Allez, on se saut. On va retourner là-bas. Vers notre ancien système. Au moins, nos affaires sont rangées. C'est ce qu'il faut se dire. Et on reviendra les chercher quand on en aura besoin. Normalement, j'ai mon hook pan ici. D'ailleurs, je ne le vois plus. C'est normal, ça. Non, celui-ci, c'est bon. Il est là. Ça va. Le 4x4. Le 4x4. Il faut que je lui ai peur. Je lui ai dit qu'il allait taper dans le mur. Allez, c'est parti. On va travailler un petit peu parce que l'heure tourne. 6h12. Bon, ce n'est pas grave. On a quand même du temps. J'aimerais bien donc obtenir 150 grammes d'or. Je ne sais pas si on va y arriver parce qu'on a quand même perdu, on va dire, une heure avec tout ça. Mais bon, peut-être que ce sera faisable. Ah, je suis vraiment déçu. Mais bon, après, je pense que vous aussi. Hop, on coupe tout ça. Et puis, on retourne à l'ancienne. Donc, c'est parti. On va aller pelleter. Donc, l'objectif, normalement, est mis à jour pour cette journée 4. Et on est parti avec notre saut et puis notre pelle. On recommence encore et encore en accéléré. pour chercher de l'eau. Alors, on sait qu'on pourrait creuser pour trouver peut-être un peu plus. Je vais continuer là-haut puisque j'étais parti à faire le tour. Je veux voir vraiment là-bas si c'est mieux ou pas. Donc, c'est parti. Je pète en accéléré. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 Hop, voilà les gens. J'ai rempli les moquettes à 100% pour ce premier saut de notre journée 4. Alors, ce qu'on va faire, je vous explique. Puisque j'ai changé de place et que cette vidéo sera un petit peu particulière par rapport aux autres. Bon, pas un gros changement par rapport à d'habitude. Mais elle aura été, on va dire, faite différemment. Puisqu'on aura commencé la journée par aller en ville acheter des équipements. Ce qu'on va faire, c'est pour aussi un petit peu vous changer les choses à l'écran. Parce qu'au bout d'un moment, et puis même pour moi, ça fait moins de boulot quand même. Je vais mettre les moquettes dans ce saut. Et on va aller le peser directement. Et en plus, vu que j'ai changé de, on va dire, de zone, entre guillemets, puisque je continue mon ascension vers le haut ou là-haut. Je voudrais voir s'il y a plus d'or là-haut qu'en bas. On va aller le peser pour se rendre compte de la quantité d'or qu'il y a dans ce saut. Je vais voir si c'est à peu près pareil, ou si ça monte, ou si ça descend même. Je vais m'en rendre compte. Donc on va faire ça dans cette vidéo. Comme ça, ça va mettre un terme à cette vidéo. On sera à peu près dans la même durée de temps que les autres. Et ce que je vais faire, c'est que, avant de vous retourner la prochaine vidéo, je remplirai 3 nouveaux sauts en off, donc hors vidéo. Comme ça, il n'y aura pas d'accéléré à faire. Je vous retrouverai directement avec les 3 sauts qui seront prêts à être pesés. Comme ça, ça nous fera déjà 4 sauts sur cette journée 4. Déjà au niveau de l'avancement du temps, je pense qu'on sera sûrement début d'après-midi. Je pense. J'en ai sûrement pour la matinée pour remplir les 3 sauts. Je verrai bien. Et si c'est bien là-haut, je continuerai à pelleter par là-bas. Si je vois, en l'occurrence, que c'est moins bien, je redescendrai peut-être vers le milieu, là où c'est un peu plus marron. Parce que l'objectif, c'est quand même de récolter de l'or. Le but n'est pas non plus de vider le trou de terre. Ce n'est pas ça l'objectif de ce jeu. Ce n'est pas de creuser toute la terre. Le but, c'est quand même de ramasser un maximum d'or et de s'en sortir un maximum. C'est pour ça que maintenant, je me mets quand même à faire un peu des « tests de zone » ici. Puisque je me rends compte qu'on va y être encore un petit peu de temps. Bon, pas longtemps, longtemps. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas repasser 10 épisodes à creuser ça. Mais on peut peut-être encore y être à celui-là, notamment. Et peut-être encore l'épisode prochain, c'est sûr, même. Et justement, si j'ai déjà 3 sauts de faits à l'avance, ça gagnera du temps. Et on pourra mettre fin à la journée numéro 4, directement à la fin de l'épisode prochain. Voilà. Donc on va le peser, notre saut numéro 1. Puisque de toute façon, je vous marque les sauts là-haut avec la quantité qu'ils ont chacun. Du coup, vous ne perdez rien et vous n'êtes pas perdus, comme je fais. Donc on est parti, rendons-nous compte si c'est avantageux de monter là-haut, oui ou non. Et puis moi, mon objectif, c'est quand même d'approcher les 150 grammes pour qu'on ne soit pas non plus en déficit par rapport à ce qui est prévu. Et par rapport à ce qu'on doit ce soir. Mais normalement, on doit être encore bon avec ce que j'ai calculé, normalement. Sauf s'il y a des aléas aléatoires ou je ne sais quoi que je n'aurais pas prévus. Ça, malheureusement, ça peut arriver. Malgré qu'encore à ce stade du jeu, puisqu'au final, on a évolué mais pas au niveau fonctionnement. Normalement, il n'y a rien qui doit changer. Bon alors, on a combien de pépites là ? On en a 3, 4, 5. Je me demande même si on n'en a pas 6. A voir, mais je crois bien. Non, il n'y en a que 5. Allez, c'est parti. Nos premiers grammes pour la journée numéro 4. En espérant que ce soit concluant. C'est la seule solution que je vois dans l'immédiat, c'est de continuer comme ça, malheureusement. Tant pis, ça sera plus long. Je vous avoue, j'en ai autant marre que vous. De pelleter à la pelle comme ça, mais bon, il n'y a pas d'autre solution. La banque ne veut pas m'aider, donc on va faire autrement. On va augmenter l'échéance, on va augmenter la quantité d'or. Puisque de toute façon, on n'était pas coincé là-dessus. On avait quand même toujours un peu de temps. On finissait quand même nos journées relativement tôt. Donc on va travailler plus dur et plus longtemps. Et puis on arrivera à avoir ce qu'on a à avoir. Parce que je vous garantis que l'allocation, c'est pas du tout rentable. Et puis de toute façon, on ne pourra pas subvenir à tout ce qu'on a à payer à la fin de la journée. C'est impossible techniquement à ce stade du jeu. On ne peut pas payer plus que ça déjà. Là, on est au taquet de chez taquet pour moi. Sinon, on ne gagne plus rien après. Et l'objectif, c'est quand même d'avancer. On n'a peut-être pas l'impression qu'on avance, mais si, on avance. Petit à petit, on avance. Et c'est ça la particularité du mode difficile. C'est qu'on avance vraiment tout doucement. Et même moi, je m'en rends compte. Après, je n'avais pas fait de partie en mode difficile en solo. Du coup, c'est pour ça aussi que je découvre un peu en même temps que vous, certaines choses. Mais par contre, je savais le prix des équipements. Ça, je le savais. Et de toute façon, je savais très bien que je n'avais pas l'argent qu'il fallait pour y acheter. Ça, j'en étais même sûr et certain, de toute façon. La seule chose que je ne savais pas et que je me suis rendu compte, du coup, une fois sur place, c'est l'emprunt. L'emprunt de la banque, pour moi, était beaucoup plus conséquent que ça. 3 000 dollars, on ne peut rien faire avec ça, clairement. 3 000 dollars, c'est rien dit. Donc, je me dis que le prochain emprunt, normalement, sera plus gros. On pourra peut-être se payer la pelle avec le prochain emprunt. C'est ce que je me dis. Et ça serait, c'est ce qu'il faudrait. Ça serait bien. Donc, c'est pour ça, si on repart sur 3 jours, on serait bon. On serait peut-être bon. A moins que j'ai l'argent avant de faire l'emprunt pour acheter la pelle. Mais l'emprunt pourrait me, va dire, me constituer ma partie finale d'achat de pelle. Voilà, c'est ça que je veux dire. Peut-être que je pourrais me payer une partie de la pelle avec mon propre argent, en fait. Mais j'ai peur qu'il ne nous reste pas beaucoup. Mais bon, c'est ça que j'envisage maintenant, du coup. Et comme ça, moi, je pense qu'on peut y arriver. Bon, alors, a priori, on est tout le temps sur 5 pépites. Bon, c'est pas mal. On est déjà presque à 10 grammes. Il nous reste encore une pesée, je crois, après celle-là. Donc, c'est pas mirobolant non plus. Mais bon. On est presque, en deux pesées, presque à 10 grammes. Donc, on devrait monter quasiment à 20 grammes. Donc, comme ce qu'on avait à peu près les sauts précédents. Donc, ça, ça change guère. Ouais, on est à 14, presque 15. Donc, on est pas mal. Il faudrait qu'on arrive à trouver 5 grammes, approximativement, dans la prochaine pesée. Et on serait dans les bons, on serait dans les bons, dans les bons totaux. On serait bien. Voilà, donc, normalement, mon seau est vide. Voilà, c'est bien ça. Donc, on finit par peser celle-là. Hop. Voyons ce que ça va nous dire. Alors, je vais faire un test, si on attend. Est-ce que les boulettes arrivent comme ça ? Ou est-ce qu'il faut absolument... Non, non, il faut absolument tourner. C'était un test que je voulais faire, justement. Alors, on a déjà 4 pépites. Je vais remonter ça à la surface. J'en ai 5. Peut-on en avoir une 6ème ? Ça aurait été bien. Bon, elles sont pas l'air petites, ceux-là, ça va. Allez, c'est tout ce qu'il y aura, de toute façon. Allez, on croise les doigts pour un 20 grammes. Je pense qu'on n'y sera pas. 16, 800. 17, 800. Allez, on y croit, on y croit. 18, 700. Allez, on sera à 19. 19, 600. Bon, c'est quand même pas trop mal. 19, 615. On est quand même relativement proche des 20 grammes. Il ne manque pas grand-chose. Donc voilà pour ce saut numéro 1. Voilà, donc les amis, je fais comme je vous ai dit. Je vous remplis les 3 sauts en off. Et je vous retrouve donc à l'épisode numéro 10 avec les 3 sauts pleins. Je pense qu'ils seront alignés là, tout simplement. Et on attaquera la pesée tous ensemble. Voilà. Allez, je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501